On passe au basket en pro-A avec la victoire du CSP face au Mans hier soir 75 à 73. Victoire importante et méritée pour Limoges qu'il a emporté après prolongation au terme d'un match à suspense. Eric Poussard, Henri Simonnet. Il reste quelques secondes en fin de prolongation et Antoine Diot égalise pour le Mans 73 partout. C'est alors que Zach Wright, le meneur du CSP, montre toute sa classe sur une action individuelle de haut de volée. Il remonte tout le terrain pour offrir sur le fil la victoire à Limoges 75-73. Je devais me rattraper après mes lancers francs manqués. J'ai vu qu'il restait 4 secondes, j'ai pris la balle, j'ai dépassé toute l'équipe adverse et j'ai marqué. Finalement on gagne, je suis vraiment excité. Pour en arriver là, le CSP et le Mans ont livré une belle bataille, rendant coup pour coup en première mi-temps. En égalité à la fin du premier quart-temps et à la pause, 34 partout, les deux équipes ne se lâchent pas. Dans le troisième quart-temps, Limoges prend légèrement l'avantage, menant même de 8 points. Et pourtant une fois de plus, les Limougeaux doivent faire avec un Cédric Banks aux abonnés absents. 3 sur 15 au shoot hier, c'est la vraie déception de ce début de saison. Heureusement pour enfin distancer des manceaux qui ont réussi à arracher la prolongation, Limoges va pouvoir s'appuyer sur sa dernière recrue, l'américain Ralph Biggs. 19 points hier soir, dont quelques tirs à 3 points. Venu d'ailleurs, c'est lui incontestablement qui a pesé sur la fin de match. Biggs y met des tirs difficiles, ils n'étaient pas attendus au plus haut. Il y a d'autres qu'on a vraiment mis la priorité défensive dessus. Mais bon, il a assumé, il a pris des risques. Il aurait pu évidemment les rater tous ses tirs. Et nous, on aurait pu prendre un banc et courir derrière. Mais ça, c'est le basket. Le CSP reste très perfectible, c'est vrai. Mais la victoire hier est belle. Beaucoup de personnes avaient dit que le Mans était dans le fond du trou. Moi, je n'ai pas trouvé du tout le Mans dans le fond du trou. J'ai trouvé que le Mans a fait un très bon match de basket avec ses qualités. Beaucoup de puissance, beaucoup de présence au rebond. Et que nous, portés une nouvelle fois par notre public, on a bien résisté malgré la prolongation. Et en battant une équipe du Mans désormais en crise, Limoges enchaîne sa troisième victoire consécutive à domicile. Et Limoges qui fait donc une belle remontée au classement de pro-A. Vous allez le voir, le CSP est neuvième ce soir devant, entre autres, Peau-Orthèse, Le Mans et Poitiers. Toujours en basket, les filles du LAB Ceylon, elles aussi emportées hier soir face à Lyon. Victoire à domicile 69 à 56. Premier revers de la saison pour le leader lyonnais. Et surtout brillante démonstration pour Limoges, avec notamment 13 points inscrits par Tiffany Benson.